... L'information de 23h sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres sommaires de cette édition. Réunion du Conseil national de sécurité ce 27 mai. Sous la présidence du chef de l'État, la rencontre fut axée sur la situation sanitaire et sécuritaire du pays. Parlant de sécurité, il a été présenté le bilan des affrontements qui ont ciblé le 19 mai dernier la communauté nigérienne. Le rapport final dans ce journal. Visite aux industriels et commerçants par le ministre du Commerce et de l'Industrie pour s'assurer du respect des prix, occasion pour les cimentiers, boulangers et autres opérateurs, d'exprimer les difficultés occasionnées par la perturbation de l'électricité. La situation au Mali. Nous apprenions ce matin la libération des responsables de la transition. Arrêté lundi dernier, le président Bahandau et son premier ministre, Murtarouane, avaient hier annoncé leur démission de leur position dans le processus de transition engagé en 2020. Dormi dans ce 23h, le président de la République Alassane Ouattara a présidé ce jeudi 27 mai une réunion du Conseil national de sécurité au palais présidentiel. Une réunion consacrée à la situation sanitaire et sécuritaire dans notre pays et relativement aux affrontements entre Nigériens et Ivoiriens survenus. Le 19 mai dernier, le bilan s'élève à 1 mort et 39 blessés. A ce jour, 38 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Le communiqué final vous sera proposé à la fin de ce journal. Le président du Conseil constitutionnel recevait ce matin le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Les échanges étaient axés sur la nécessité de la mise en place d'une vraie politique de réconciliation nationale, une politique inclusive, nous dit Gabriel Zani. C'est une visite de courtoisie doublée d'une mission de consultation auprès de l'institution garante de la Constitution ivoirienne. Kouadio Colombertin, le ministre de la Réconciliation nationale, a été reçu par le président du Conseil constitutionnel. Nous nous sommes donnés un temps d'écoute et un temps de consultation. Vous savez le rôle du Conseil constitutionnel dans notre République, mais aussi la personne qui occupe ses fonctions, le président que tout le monde connaît. Personnellement, j'avais bien des raisons de passer l'uré de cette visite de courtoisie, de recueillir donc ses suggestions, ses conseils, ses orientations. C'est le temps de la paix, le temps de la réconciliation. Juste une vie de courtoisie à un aîné, président de l'institution, nous repartons satisfaits. Chargé de la régulation du fonctionnement des pouvoirs publics, le Conseil constitutionnel est juge de la conformité de la loi à la Constitution et contrôle aussi les élections présidentielles et parlementaires. L'avis du président de l'institution sur la démarche dans la mise en place d'une vraie politique de réconciliation nationale est indiscutable. Je lui ai donné ce conseil de chez moi qui dit que quand vous voyez le poisson prier Dieu pour qu'il pleuve beaucoup et qu'il y ait beaucoup d'eau dans la rivière, il ne prie pas pour la rivière, il prie pour lui-même parce qu'il n'y a pas d'eau dans la rivière, il va mourir. Donc on a tous intérêt au temps qu'on est et à tous les niveaux où on se situe, à ce qu'il y ait la paix, la réconciliation dans ce pays. Une politique de réconciliation nationale inclusive, voilà l'idée poursuivie par le ministre de la Réconciliation au travers des consultations dans les institutions. Poursuivons avec cette autre activité de cette autre institution de l'État. Après l'Assemblée nationale, la délégation de parlementaires français est présente en Côte d'Ivoire, a été à la permanence du Sénat à Abidjan. L'importance de l'existence d'une collaboration entre les parlementaires français et sénateurs ivoiriens a été relevée à cette occasion. L'idée derrière tout ça, c'est de contribuer au renforcement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. Hermann Guivet. Des parlementaires français, députés et sénateurs reçus à la permanence du Sénat ivoirien en visitant Côte d'Ivoire après avoir rencontré le mardi dernier le vice-président de l'Assemblée nationale, la délégation de parlementaires français a eu une rencontre ce jeudi avec le vice-président du Sénat ivoirien, Germain Hanouman-Holot. Mission conduite par Patrice Anato, député de la République en marche, comment cette délégation de parlementaires français compte contribuer de façon concrète au renforcement de la coopération entre leurs différents pays. Nous ne saurions visiter l'Assemblée sans visiter nos homologues sénateurs puisque les deux chambres contribuent à l'élaboration de la loi et bien entendu à la démocratie de nos pays respectifs. Il y a eu un déplacement du ministre Bruno Le Maire ici en Côte d'Ivoire et d'autres visites qui seront dans les prochains jours. Nous allons donc continuer à échanger entre élus de sorte à mettre en place certainement des projets entre nos différents territoires. Nous avons parlé de coopération décentralisée. Nous nous faisons ambassadeurs des désirs que nous avons de chaque côté pour qu'ensemble nous puissions être gagnants dans les relations qui lient nos deux pays. Côté Sénat ivoirien, ce fut une rencontre riche en partage d'expériences. Il était bon de discuter, voir comment ils arrivent à diriger leur commission pour que l'impact social qu'ils ont tient, nous puissions en bénéficier. Nous voulons capitaliser les erreurs qu'ils ont pu effectuer lors de leurs différents mandats pour ne pas recommencer les mêmes erreurs chez nous. C'est l'essence que nous accordons essentiellement à la visite de nos collègues de la France. Échange de présence symbolique, les deux délégations sont sorties satisfaites de ce temps d'échange avec la promesse de se retrouver très bientôt. La Côte d'Ivoire lançait ce jeudi les travaux d'élaboration d'une politique nationale de gestion intégrée de ces frontières. Ces travaux seront pilotés par le secrétariat exécutif de la Commission nationale des frontières de Côte d'Ivoire, un comité technique composé de 76 membres et qui devra en 12 mois produire un rapport qui prend en compte la problématique de la gestion des frontières ivoiriennes. Walter Amadou Attara. Dans 12 mois, la Côte d'Ivoire sera dotée d'un important document dénommé Politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. Ce document vise, entre autres, à renforcer la présence de l'État dans les zones frontalières à travers la réaffirmation des limites territoriales, renforcer la sécurité aux frontières. La problématique de la gestion des frontières renferme des enjeux d'importance capitale pour la sécurité et le développement socio-économique de nos États. Aujourd'hui, la frontière n'est plus la périphérie de nos États. Elle est plutôt au cœur de leur développement et de leur avenir. L'ambassadeur de l'Allemagne en Côte d'Ivoire et la représentante du président de la Commission de l'Union africaine ont partagé le but de l'implication de leur pays et institutions dans ce programme. La Commission de l'Union africaine est ravie que la Côte d'Ivoire est résolument engagée dans la mise en œuvre du programme frontière de l'Union africaine. Le gouvernement allemand ne peut que saluer de telles initiatives qui contribuent fortement à la construction d'espaces de paix. Le général, Vagondo Diomande, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a réaffirmé l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à garantir le développement socio-économique et la quiétude aux citoyens sur l'ensemble du territoire national. Sous la clairvoyance du président de la République, son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, dont la vision est de faire de notre pays un modèle de réussite économique et de développement équilibré, nous avons pris l'ampleur des défis essentiels auxquels nous renvoie la gestion de nos frontières. C'est pourquoi je me réjouis de la cérémonie de ce jour qui permettra dans un délai raisonnable d'un an de disposer d'un outil d'orientation, de modernisation et de développement des territoires frontaliers. Par appel d'offres internationales, un cabinet de consultants a été choisi par la Prémature pour accompagner le comité technique national, composé de 76 membres issus de ministères, de la société civile, de patinaires techniques et financiers, dont la GIZ. Ce comité a été présenté et mis officiellement en mission pour l'élaboration de la politique nationale de gestion intégrée des frontières de la Côte d'Ivoire. La crise énergétique que traverse la Côte d'Ivoire a un fort impact sur l'activité économique du pays. Cette activité économique est supportée par les commerçants et les industriels en partie et l'attention du gouvernement est portée vers ses opérateurs. Ce jour, le ministre du Commerce et de l'Industrie était sur le terrain pour s'enquérir des difficultés occasionnées par ces problèmes d'électricité, mais aussi pour s'assurer du respect du dernier barème des prix. Lansine Bakayoko. Au niveau des marchés, les produits de grande consommation comme le pain, la viande et le ciment enregistrent des augmentations anarchiques. Des spéculateurs véreux profitent de la crise énergétique qui a rétréci la production pour faire grimper les prix. Une surenchère qui ne laisse pas le ministre Souleymane Diarassouba indifférent. Que ce soit le riz, que ce soit l'huile, que ce soit les produits vivriers, nous veillons en tout cas à ce que les prix qui soient appliqués ne soient pas augmentés sans motif. Et nous travaillons en bonne intelligence avec nos partenaires habituels. Selon le protocole d'accord signé avec les opérateurs économiques et les industriels, la baguette de pain reste à 150 francs. À Djamé, tout comme à Marcory, où Souleymane Diarassouba a pu visiter quelques boulangeries, le tarif convenu est respecté. Même chose à l'abattoir de Port-Boué, où le kilogramme de viande de bœuf se négocie autour de 2600 francs. Quant à la tonne de ciment, le prix plafond s'élève à 90 000 francs. Devant le ministre en charge du commerce, les acteurs se sont engagés à maintenir le cap. Ce prix-là, ça ne va pas trop, mais on fait avec ça. On le mange. C'est bon. On ne peut pas s'imposer. En ce qui nous concerne, la chaîne de production et de distribution, nous sommes parfaitement à règle par rapport au communiqué du ministre du commerce. Malgré les assurances, les services maintiendront l'observation continue des prix de différents produits en veillant la saine application des dispositions relatives à la concurrence et au protocole d'accord signé. Nos inspecteurs de commerce seront aussi bien habillants que sur tout le territoire ivoirien pour s'assurer du respect et de l'application des décisions prises par le gouvernement de Côte d'Ivoire. En principe, les perturbations au niveau de la fourniture de l'électricité devraient prendre fin en juillet prochain. La saison des pluies est aussi un sujet qui préoccupe et pour éviter tout dégât causé par les pluies diluviennes, plusieurs grands travaux ont été engagés dans le district d'Abidjan. Le gouverneur Robert Begrémambé assure le suivi de ses travaux d'infrastructure. Issa Yeo rapporte ses visites de chantier. On regarde. Le ministre gouverneur Robert Begrémambé continue la visite des infrastructures du district d'Abidjan. Ainsi, après Benjerville, il était ce mardi dans la commune d'Agnama. Objectif, s'imprégner de l'avancée des travaux de bitumage des voies d'Agnama à Djamé. Au cours de cette visite, la population, tout en appréciant la qualité des travaux, a posé des préoccupations. Le début, le début, mais quand ils sont venus, on les a dit que, de toute façon, l'eau passe dans la rue. On les a dit que le caniveau est petit. Ils n'ont qu'à essayer de faire grandir le caniveau. Ils disent que non, qu'ils vont faire ça. Ils disent, non, l'eau qui passe dans la rue, nous, on connaît son autre village. Ils n'ont pas accepté, donc ils ont fait comme ça. Mais vraiment, quand il pleut là, c'est difficile. On veut vraiment qu'ils viennent corriger pour qu'on puisse dormir dans la paix. Séance tenante, le ministre gouverneur a donné des instructions fermes pour que les insufficiences constatées soient rattrapées pour éviter d'éventuelles inondations en cas de forte pluie. Nous avons immédiatement apporté des solutions parce que la visite aussi, ça sert à ça et ça permet de mieux comprendre les problèmes décrits. Et immédiatement, nous avons des solutions dont les populations n'ont pas à s'inquiéter. Robert Begrémambé a profité de cette visite pour mettre en avant les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara, dans le village du district d'Abidjan. Ça rend les populations fières de leur village et qui se voient ainsi valorisées et inscrits dans la logique du développement urbain que nous connaissons. Avec l'amélioration des conditions d'accès, l'accès aux maternités sera plus facile, l'accès aux dispensaires sera plus facile et l'amélioration des conditions de circulation va encourager beaucoup de nos frères et soeurs à rester au village. Le ministre gouverneur Robert Begrémambé a également mis à profit cette visite pour offrir une broyeuse aux femmes du village d'Agnaman a jamais une manière pour lui de lutter contre la pauvreté. L'Abidjan Film Summit promu par le groupe RTI, c'est une plateforme d'échange permettant aux acteurs de l'audiovisuel de participer à la création d'une feuille de route pour la Côte d'Ivoire dans ce secteur de l'audiovisuel. L'événement est à sa deuxième édition et il lance la réflexion sur la rentabilité d'une oeuvre audiovisuelle et cinématographique produite en Afrique. Jean-Marc Udjadji. Plus de 100 acteurs du cinéma et de l'audiovisuel ivoirien en présentiel et en ligne pour la deuxième édition de l'Abidjan Film Summit. Ils échangent et discutent sur leur capacité à tirer des revenus de leur fiction télévisuelle, court et long métrage et autres contenus audiovisuels. Cinq panels ont animé ces assises. Les thématiques sur les conditions de rentabilité des productions locales ont par exemple été débattues. Au niveau de la rentabilité, déjà, il y a le fait de pouvoir vendre partout puisque nous, nous travaillons beaucoup plus avec les chaînes de télé, pas avec les DVD et tout. Donc, il faut avoir d'abord un large réseau où on peut vraiment vendre nos contenus sur plusieurs chaînes. Pour qu'une oeuvre audiovisuelle soit rentable, il y a des prérequis. C'est d'abord un bon scénario, un bon script. Il faut tout le professionnalisme des techniciens qui tournent et des réalisateurs qui tournent là-dessus. Et également, après, il faut une bonne promotion. Une bonne promotion pour que l'oeuvre soit connue, l'existence de l'oeuvre soit connue et puis ensuite qu'elle puisse être bien distribuée. Fosény Dambélé, directeur général du groupe RTI, structure initiatrice de la rencontre, a exprimé sa gratitude à l'État de Côte d'Ivoire pour ses actions entreprises pour la qualité des productions audiovisuelles. Les ministères de tutelle, par le biais du ministre Amadou Koulibaly et Arlette Badou Nguessan, ont communiqué la vision de l'État pour le secteur cinématographique et audiovisuel. Ils sollicitent l'investissement privé et la mutualisation des efforts. L'État fera ce qu'il peut faire, mais c'est à eux aussi d'être assez ingénieux pour mutualiser tous les efforts, pour mutualiser surtout les sources de financement. Sur un plateau de tournage, vous avez plusieurs métiers. C'est fortement pourvoyeur d'emplois également et à partir de ce moment, le secteur privé devrait pouvoir s'y intéresser. L'État pourrait apporter des fonds de garantie pour pouvoir soutenir ce secteur, mais nous invitons véritablement le privé à s'intéresser au secteur de la production audiovisuelle et cinématographique. L'Abidjan Film Summit a pour objectif de créer une plateforme d'échange permettant aux acteurs de l'audiovisuel de participer à la création d'une feuille de route pour la Côte d'Ivoire dans le secteur. Voilà, Abidjan Film Summit, une plateforme initiée par la RTI. Un événement sur le développement durable, la quinzaine de l'environnement et du développement durable. Il sera célébré au mois de juin prochain pour l'édition 2021. Les réflexions porteront sur la relation qui existe entre la santé de la nature et notre santé. Jeannatoubet rend compte de la réunion sur les préparatifs. Sur le temps consacré à l'espoir, le ministre de l'environnement et du développement durable ouvre solennellement l'édition 2021 de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. La célébration le 5 juin prochain de la journée mondiale de l'environnement est le premier acte d'un ensemble d'activités en cohérence avec le thème de cette année, la santé de la nature, c'est notre santé. La quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable est un moment pour susciter la prise de conscience des populations et leur engagement en faveur de la nature. Pour la protection de l'environnement, nous avons comme des activités de recyclage dédiées aux enfants et aux grandes personnes. Les activités comme le vélo parce que le vélo aussi contribue à la protection de l'environnement. On aura aussi le marché bio pour montrer aux gens qu'il faut manger de manière saine et naturelle. Les gouvernements comme la société civile comme le secteur privé comme les partenaires au développement que nous nous mettions tous ensemble pour pouvoir justement expliquer non seulement aux politiques mais également aux populations parce qu'à la limite les populations étirent leurs revenus, leur bien-être, leurs moyens de subsistance de la nature. Et si la nature va mal, les populations vont aller mal. ONU Environnement et la BAD, Banque africaine de développement, sont associées à toutes les activités menées dans le cadre de cette quinzaine pour l'atteinte d'un objectif commun, mettre en œuvre des initiatives autour de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie. Cela peut se faire à travers des gestes simples comme se vêtir en verre ou porter un accessoire vert, planter un arbre ou arroser un arbre, rendre son cadre de vie sain. Arrêter symboliquement pendant une minute les moteurs de véhicules et machines en zone industrielle. tel est le sens de la pensée verte que nos populations et les opérateurs économiques doivent s'approprier pendant toute la quinzaine 2021. La même exhortation et un meilleur rapport de l'homme à son environnement avait été lancée le 20 mai dernier à la faveur de la célébration de la journée internationale de la biodiversité. Toutes les activités liées à cette célébration seront exécutées au cours de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable. L'information hors de nos frontières après trois jours de détention au Mali, Bandao et Mokhtarwan sont libres. L'annonce de leur libération a été donnée tôt ce jeudi. Retenue au camp militaire de Kati à une quinzaine de kilomètres de Bamako, ils ont été libérés la nuit dernière après leur arrestation lundi dernier par les militaires. Le chef de l'agente militaire responsable de ce coup de force annoncé hier prend les rênes de la transition et nommer très prochainement un premier ministre. Au Rwanda, le président français Emmanuel Macron est arrivé ce jeudi 27 mai à Kigali. Il est le deuxième président français à faire le voyage depuis le génocide des Tutsis en 1994. Le premier temps fort de ce déplacement a été la visite du mémorial du génocide de Jisosi où plus de 250 000 personnes sont enterrées. Alors que les Rwandais attendaient du président français des excuses claires apparaît le massacre des Tutsis, le chef de l'État français a dans son discours évoqué plutôt la responsabilité de la France tout en n'affirmant que son pays n'avait pas été complice du génocide au Rwanda. À présent, le point COVID de cette journée. Ce jeudi, 61 nouveaux cas positifs au COVID-19 ont été enregistrés. Avec cela, 40 nouvelles guérisons et aucun cas de décès annoncés ce jour. Ce 27 mai 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 47 146 cas confirmés, dont 46 544 personnes guéries, 301 personnes décédées. Il reste encore 301 cas actifs. Sachez aussi qu'un total de 528 084 doses ont été administrées au cours de la campagne de vaccination anti-COVID. Une réunion du Conseil national de sécurité s'est tenue ce jour sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Je vous propose de suivre le communiqué final de cette réunion. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a présidé ce jeudi 27 mai 2021 au palais de la présidence de la République, une réunion du Conseil national de sécurité. L'ordre du jour a porté sur deux points. La situation sécuritaire générale est l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire. Au titre de la situation sécuritaire générale, à la suite de l'analyse faite par le ministre de l'Intérieur de la Sécurité, le Conseil national de sécurité note avec satisfaction que depuis sa dernière réunion du 29 avril 2021, la situation sécuritaire est généralement calme sur l'ensemble du territoire. Le Conseil national de sécurité déplore cependant les affrontements entre Nigériens et Ivoiriens survenus le 19 mai 2021 dans plusieurs quartiers d'Abidjan et villes de Côte d'Ivoire. Ces affrontements ont eu pour origine la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des actes de violence commis sur des individus considérés à tort comme étant des Ivoiriens. Le bilan de ces affrontements s'établit comme suit. Un Nigérien décédé, 39 Nigériens blessés dont 6 cas graves, un officier de police légèrement blessé, 51 commerces pillés et 22 incendiés, 14 véhicules saccagés, 21 millions de francs CFA déclarés emportés. Le Conseil national de sécurité a été informé que les enquêtes sont en cours pour identifier les acteurs et les instigateurs de ces violences. À ce jour, 38 personnes ont été interpellées par la police. Des armes blanches ont également été saisies. Le président de la République, tout en condamnant fermement ces affrontements, félicite les forces de défense et de sécurité pour avoir rapidement mis un terme aux violences. Il a demandé que des actions vigoureuses soient prises en vue de mettre fin aux messages et discours haineux sur les réseaux sociaux, notamment par le renforcement des dispositifs de contrôle de ces plateformes et l'intensification de la répression. Le chef de l'État présente ses sincères condoléances à la famille de la victime décédée et formule des voeux de propre rétablissement à tous les blessés. L'analyse de la situation sécuritaire a aussi fait ressortir une baisse du nombre d'accidents de la voie publique en mai 2021. Le Conseil national de sécurité a pris note de cette légère baisse tout en déplorant le nombre toujours élevé d'accidents. Aussi, le président de la République a-t-il instruit le premier ministre, chef du gouvernement, à l'effet d'accélérer les réformes visant à réduire significativement le nombre d'accidents de la voie publique. Le président de la République a enfin félicité les grands commandements pour l'amélioration de la situation sécuritaire constatée depuis la dernière réunion du Conseil national de sécurité. Il les a par ailleurs exhortés à prendre toutes les dispositions afin que cette amélioration se poursuive et que, notamment, les prochaines vacances scolaires se passent dans la quiétude. Au titre de l'évolution de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019 en Côte d'Ivoire, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle a fait un point de situation sur l'évolution de la pandémie de COVID-19 dans d'autres pays. Ainsi, à la date du mercredi 26 mai 2021, la Côte d'Ivoire dénombrait 47 085 cas confirmés de COVID-19, dont 46 504 guéris, 301 décès, 280 cas actifs et il est à noter et il est à noter que le nombre moyen de cas positifs a considérablement baissé d'avril à mai avec 72 cas par jour en avril contre 40 en mai, montrant ainsi que l'épidémie est dans une phase décroissante. Le Conseil national de sécurité, tout en se réjouissant de ces signes encourageants, appelle toutefois la population à la vigilance car les nombreuses interactions sociales liées aux événements religieux et aux prochaines vacances scolaires ainsi que la saison des pluies pourraient être des facteurs d'accroissement du taux de positivité. Le ministre en charge de la santé a également informé le Conseil de sécurité que la campagne de vaccination démarrée depuis deux mois a enregistré au 26 mai 2021, 517.199 doses de vaccins administrés avec plus de 56.000 personnes ayant reçu les deux doses requises. Selon le ministre, ce résultat est le fruit de l'intensification de la campagne vaccinale menée dans les régions et les districts sanitaires depuis le mercredi 27 avril 2021. Le Conseil national de sécurité a noté avec satisfaction les chiffres relatifs à la vaccination dans notre pays. Cependant, le Conseil national de sécurité a instruit le ministre en charge de la santé à l'effet d'éviter toute interruption dans la campagne vaccinale. À cet égard, il devra s'assurer de l'approvisionnement en quantité suffisante de doses de vaccins. Il devra notamment procéder avec l'appui de la Banque mondiale à l'acquisition de 2,2 millions de doses de vaccins en juin 2021, 1,5 millions de doses en juin 2021. Le ministre en charge de la santé a également été instruit de suivre l'acquisition de 1,2 millions de doses de vaccins prévues dans le cadre de l'initiative COVAX qui permettront la poursuite de la vaccination à partir de septembre 2021. Le président de la République a pour sa part rappelé l'importance de la vaccination dans la stratégie de lutte contre la COVID-19 et a exhorté les populations de 18 ans et plus à se faire vacciner. Le président de la République a également insisté sur l'importance du port du masque dans les lieux publics, la distanciation physique, le lavage régulier des mains ainsi que sur la nécessité pour la population à se faire tester contre la COVID-19. À cet égard, le président de la République a instruit à l'effet de prendre toutes les dispositions pour l'acquisition dans les délais des masques chirurgicaux, des vaccins et des intrants nécessaires pour les tests anti-COVID-19. Le président de la République a enfin réitéré ses encouragements à tous les acteurs impliqués dans la lutte contre la COVID-19 et a invité de nouveau les populations vivant en Côte d'Ivoire à se faire tester et vacciner tout en continuant à respecter scrupuleusement les mesures barrières faits à Abidjan le jeudi 27 mai 2021. La situation sécuritaire et sanitaire, les grands points abordés au cours de ce Conseil national de sécurité tenu ce jour. Le Conseil a présenté aussi le bilan des violences qui ont ciblé la communauté nigérienne le 19 mai dernier des actes condamnés par le chef de l'État. C'est sur ce rapport que nous achevons ce journal. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...